bonsoir bonjour hop oui on nous entend merci grossi pour ton pour ton prime merci qu'est ce que t'as déjà bonjour tout le monde comment ça va nouveau live twitch comme promis je suis avec notre ah non il faut sortir tu peux vous rire de plus je suis avec Lucas sors allez sortez je suis avec Lucas alias nevogaine il est avec nous ce soir pour un petit duo de trigger bon coucou tout le monde helio juliette stefets eloena grossi new line tutu tutu bonjour tout le monde bienvenue on commence juste le le lag et le banali de la connerie réagir je l'ai vu je l'ai vu qui est cette invitée ? il s'agit de Lucas mon cousin mais les gens nous connaissent peut-être plus sous le nom de nevogaine coucou salut salut in space on se retrouve enfin pour un petit live je n'ai pas live depuis euh jeudi je crois jeudi soir oh merci beaucoup c'est rare trentième trentième mois d'abonnement putain c'est rare ouais merci beaucoup à toi trente mois ça fait deux ans et demi que du stream non ? bah oui du coup Sarah tu peux aussi me remercier puisque je suis sans pouvoir trop vanter la personne qui a mis Roxanne au stream c'est moi c'est vrai merci dans le chat une vague de coeur pour Lucas qui m'a fait dépenser beaucoup d'argent pour un setup ainsi qu'un appartement puisqu'il me fallait une salle pour stream donc là ta dette est chère de rien gros bagarre merci le cousin merci à ceux qui me disent merci merci pour les follow également bienvenue à tous oh tous ces petits coeurs ils sont mignons quand même ils sont grave kits c'est vraiment plus c'est le badge de ce fondateur tu l'as aussi bien sûr que je l'ai aussi hello speed il y a pas beaucoup qui regardent encore la chaîne et qui ont encore euh et qui ont encore le badge je crois qu'il y a trois personnes je l'ai tant mieux je fais un test oui j'avais pas live depuis jeudi dernier et le coco parce que j'ai beaucoup bossé et que je suis un petit peu sortie en effet en effet je suis plus abonné et du coup on ne voit plus le badge du coup tu peux faire non c'est un attends mais il y a un problème quoi ? ça s'affiche pas peut-être qu'un point je sais pas attends mais non il manque le coco il y a xar il y a que le mieux attends je retourne un truc vas-y oui ça fonctionne ça c'est pas bizarre ah c'est bon bah oui ça fait bizarre le coco quand tu l'aves pas pendant 3-4 jours tu te dis que ça y est ta carrière est finie et quelle carrière ? il est dedans il est dedans que ça s'arrête moi j'espère que vous êtes assez non ah c'est vrai seulement maintenant ah d'accord j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas n'hésitez pas à me dire ça ne doit jamais s'arrêter n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait sur le week-end et si vous avez envie de déclencheur en particulier ce soir je m'étais dit que je pourrais peut-être essayer de faire une petite séance d'hypnose t'as déjà essayé ? non c'est vrai ? si j'en fais une et que j'essaye de te je serai très chaud mais je pense que t'arriveras pas après c'est pas une hypnose en mode je vais te faire faire n'importe quoi c'est genre juste une hypnose pour t'amener dans l'état de relaxation j'ai déjà essayé des trucs en vidéo ou des mecs qui disent ouais hypnose vers le sommeil etc j'ai essayé plusieurs j'ai fait une hypnose à une patiente il y a deux jours mais ça a trop bien fonctionné ouais ? ouais donc euh... je suis sorti avec moi non 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 en fait euh... moi je fais beaucoup alors ça s'appelle une induction les inductions c'est... si jamais vous savez parce que c'est... c'est genre le départ de quelque chose et donc du coup on est en hypnose c'est un peu pareil enfin les inductions c'est l'équivalent du décollage ça sert aussi à changer les aliments oui on consomme moins d'électricité c'est hyper important c'est comme le décollage dans l'avion ou comme euh... euh... le début de l'anesthésie quand on s'endort voilà et bien c'est pareil pour l'hypnose on a besoin d'une induction et donc c'est en fait l'induction c'est le point de rupture entre la réalité et euh... et l'hypnose donc en fait c'est le moment pile où tu es entre les deux voilà et donc ce point de rupture il est très important et moi en général je le fais de la manière la plus simple qui soit puisque je suis pas encore très forte en hypnose c'est à dire par la concentration sur la respiration en fait c'est la focalisation du corps tu vois et ça dissocie aussi ton esprit d'accord j'ai compris tu peux répéter non j'ai compris ok je sais pas si les gens ont compris parce que c'est un peu compliqué c'était bien expliqué en vrai en général on explique ça avec un schéma mais pour le coup c'était bien expliqué ok j'ai apprécié j'ai apprécié Lucas apprécié la nouvelle décoration et le nouvel appartement de Roi je le fréquente depuis très longtemps c'est l'appartement bien avant depuis bien avant que Roxane y habite moi aussi du coup toi aussi d'ailleurs puisque je pense qu'il le sert oui le sert mais c'est l'appartement de John Conan ça exactement c'est pour ça qu'on a retrouvé énormément de rats morts derrière beaucoup derrière tous les meubles oui oui voilà il y a aussi énormément de cafards oui beaucoup de cafards c'est vrai c'est quand même un appartement un salubre oui des voisins addictocrats c'est vrai oui oui tout à fait c'est que c'est pas toujours facile mais pour moi je sais pas pourquoi j'ai acheté un salubre oui c'est bon c'est là j'ai fait exprès c'était pour changer de cloche ah qu'il est mignon c'est pour ça les seringues dans la baignoire par ici les restes des anciens propriétaires oui il faut pas coucou Cécé bon à ce que je vois je suis la seule à faire de l'ASMR puisque Lucas n'a même pas prêté pardon excuse-moi oh coucou ah qu'est-ce que t'as fait de la brosse ? j'ai l'animation je ne sais rien tu l'as galé où ? c'est Milo ça arrête de dire que c'est Milo c'est Milo c'est Milo qui a pris ma brosse je l'ai mis où ? alors si quelqu'un a vu où est-ce que j'ai mis la brosse s'il vous plaît attends alors elle là du coup je suis son cousine c'est Sartoche oui c'est Sartoche oui c'est Sartoche bien vu avec un peu de roi en moi sur le compte en banque c'est pas grave ouais je l'ai imaginé oui c'était la partie ici en Milo ou ça oui 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 Les oreilles ? C'est fière. Fière. C'est fort, c'est fort. Je pense qu'il faut que tu le tiennes dans ta main plutôt. Ah ok, c'est fort, oui. Après quoi ? Peut-être comme ça ? C'est beaucoup trop fort. Je m'excuse, c'est Roxane qui voit absolument que je dis, c'est le rose. Est-ce que c'est mieux ? Ah, c'est bien. Ok. Oui, aide-moi les oreilles. Enfin... Excusez-moi. Sachir, déjà je connais ton prénom avant de commencer. Enfin, je ne suis pas un homme facile. Salut Darkman. Salut Darkman. Tu as dit ce qui est arrivé de ta main. Qu'est-ce qui est arrivé de ta main ? Je ne sais pas, il est sous une vidéo. Bah oui, on va le dire, on va le dire. On ne peut pas dire sur Insta quand même. Après ça va te la perdre. Oui. Enfin si, j'ai dit sur l'absence. On ne peut pas dire que Roxane s'appelle Lucas. Tu peux pas être Matisse du coup, je ne sais pas. C'est un bobbit, je crois. Quoi ? Un bobbit. Non, on dit bobbit. C'est un bobbit. Ah oui, c'est un bobbit que tu as. C'est sus. Le 5 est autour. Yes. Bonsoir Audrey. Monsieur le bizarre. Je ne sais rien de Matisse à bonjour d'aujourd'hui. Bonne nouvelle pour Audrey et Darkman d'ailleurs. J'ai eu aujourd'hui un message de l'illustratrice qui s'occupe de faire les cimotes. Donc vous aurez bientôt vos cimotes d'ailleurs Audrey. Il va falloir que tu nous voies ta photo ainsi que l'accessoire que tu aimerais avoir sur ton mode. Par exemple, tu vois, qui sait qu'il y a quoi ? Je crois que, par exemple, Marc, il a des billets. On a quoi ? On a quoi d'autre ? Au sort qu'il a un pinceau. Comme tu avais de la panique du haut. Jeannette, elle a un casque. Tu veux plus qu'elle est joueuse professionnelle. Exactement. C'est une pro-gamer. Un accessoire Twitch Man. Exactement. Oui. Pareil pour toi, Darkman. D'ailleurs, je ne sais plus si tu veux. Moi, j'ai mis l'eau. Oui, grossi, il a mis l'eau dans sa barbe. Plus bon. Plus bon. Il a une grosse lunette. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je vais y aller. Je vais y aller. C'est vrai que si tu avais un... Il avait un marteau de juge. Parce qu'il est très, très souvent en train de juger des gens qu'on abanne. C'est très bien Vas-y, vous aussi Est-ce que ça vous plaît ? Coucou, Charles Salut, Jeanette Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Écoute On peut pas dire Vous aurez la surprise demain soir Les modérateurs, ils savent Puisque c'est avec eux que j'ai fait leur sauvage Merci beaucoup, crêpe chinoise J'aime trop ton psa Pour ton braille Je crois que je dis que j'aime trop Surtout à chaque fois que tu brailles Mais merci beaucoup C'est-à-dire que quand tu vas te désabonner Tu auras vraiment un pseudo de merde Ne désabonne jamais, crêpe chinoise Merci pour tous les subs Si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent N'hésitez pas à sub Ou à ouvrir des subs Coucou A deux à voir Je vous dirais à 30 Petite question à ton chevaux dans les pseudos T'as bien portraitiste Si tu es là Est-ce que... J'imagine que tu fais du dessin Tu fais quoi comme type de dessin ? Ça m'intéresse Allez, j'ai chaud J'adore J'adore C'est ce... Cette petite témochite Déjà Audrey C'est vrai Ah oui, c'est vrai que t'as un seul dire ton Attends, tu peux tous les mettre C'est tant jamais, Damien Je te pose la question Ferais-tu des dessins de type manga Très fidèle à la réalité ? Enfin, très fidèle en tout cas Genre des reproductions, du coup, d'images de manga, quoi Ouais, exactement Je remercie mon interprète Parce qu'elle arrive à me traduire à chaque fois Est-ce que tu es capable de faire cela ? J'ai déjà vu un commentaire Je me remercie Oh là là, on en a notre un Est-ce que je remercie un ? Et puis Lucas, pour dire ton projet Ouais, vas-y, tu peux en parler A une très grosse manga tech chez lui Avec presque plus de 900 tops de mangas différents Ouais, il est dans ces sous-là Et du coup, il aimerait avoir pour chez lui A placer dans sa manga tech une illustration Avec plein de personnages de mangas différents Dans une pose un peu... Voilà, tout est cohérent, quoi, dans l'image En fait, ils sont tous ensemble Même s'ils ne sont pas tous du même univers de manga Et du coup, ils recherchent quelqu'un d'assez professionnel Ou pas du dessin d'enfant Non, c'est même pas... Oui En fait, ce que je recherche C'est vraiment un truc qui est extrêmement fidèle Extrêmement fidèle À l'original Donc c'est toute la difficulté Et je cherche aussi quelqu'un qui fait un petit peu de colo quelque part J'aimerais beaucoup avoir une colo Que le dessin soit en couleur, quoi Merci Puisque c'est colo Il faut dire, tu veux quoi ? Tu veux être colo De tes poils de cul Ok Quand t'as dit colo et que t'as regardé mon fion Je ne pensais pas que tu lui dis colo Pour moi, ça partait en coloscopie, les gars Coloscopie 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 C'est quoi ton Instagram, t'as bien ? Ouais, c'est balance Balance, balance, balance Voilà, Audrey Une coloscopie Oh, elle est trop géniale Audrey Un portrait sur toi Alors Ah ouais, Mozart qui est carrément qui pense les liens En fait, Mozart c'est le modérateur de tout le monde Une colonie, c'est mieux Ouais On pourra regarder ça Ça dépend quand c'est une colonie de morpions, c'est quand même beaucoup moins ouf Que des 974 974 C'est ton naissance C'est ton naissance C'est ton naissance J'ai envie de voir moi J'ai envie de voir moi Je suis du ANP Je vais regarder ce que fait notre cher ami Je suis capable de tout faire, tout est possible C'est très joli C'est ton naissance C'est ton naissance C'est ton naissance J'adore Merci beaucoup Merci beaucoup En tout cas, je suis Oui Tu es un bel artiste T'es bien C'est ton naissance C'est ton naissance C'est ton naissance C'est ton naissance Mais tu as une faciale C'est ton naissance Donc c'est ton naissance Ah oui Je crois que c'est C'est un naissance C'est l'air de moi Alors Bien vu Un truc contremer Parc-mani D'autremer Oui Oui, oui, oui. La Réunion. Ah, c'est stylé. La Réunion. Ok, ok. Salut, le Seigneur des Baguettes. Nous aussi, ça va bien si jamais ça t'intéresse. Il n'y a pas de souci, le Seigneur des Baguettes, je le prends pas mal. Je suis fatiguée. Il est autre, mais c'est vrai, c'est logique. Nous sommes tous des frères et soeurs. Ça veut dire que nous sommes des frères et soeurs. Ça veut dire que nous sommes des frères et deux paroles de la même mère. Tu ne connais pas cette vidéo ? Non. C'est des mecs qui font du reggae. Ils s'appellent Brada Framadamada. Je ne connais pas. Ça veut dire « Brother from another brother ». Donc, des frères. Mais pas de la même mère et de la même mère. D'accord. Je suis seule à la connaître. Rassurez-moi, il y a des personnes qui l'ont déjà vu cette vidéo. C'est génial. Je ne peux pas le croire. Bien sûr que ça m'intéresse. J'attendais votre bonsoir. Je suis rassurée. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Il a un pouce chelou. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est pas les mêmes mains. C'est pas les mêmes mains. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu appelles son pouce. C'est pas le moment de faire un stream ensemble. Est-ce que c'est pas le moment de relancer les sondages ? Oui, on peut. Tu veux faire un sondage ? Qui est le meilleur modérateur et vous mettez Nevok et Lucas en proposition ? Je continue. Qui m'aide ? Sinon vous ne savez pas forcément manquer. Ah, moi je suis sûr que si. C'est quoi ? C'est le moment qui choisit ton prochain déclencheur par sondage. Ok. Allez-y, choisis le prochain déclencheur. Faites un sondage. Du coup, vous mettez plein de déclencheurs. Genre brushing, scratching, tapping. Ce que vous voulez. Dancing. Dancing. Perfect. Et le chemin de la douche touche ? J'ai crasé une tête sur un micro. J'ai crasé une tête sur un micro. Ah oui, j'ai crasé une tête sur un micro. Après, tout à l'heure, je ferai la séance d'hypnose, vous verrez si ça vous détend Et si ça détend Ils ont des modérateurs, c'est des modèles Ils sont nés quoi Pas forcément C'est bon, ok, c'est bon C'est bon C'est bon Vous pouvez répondre à son page Ah, il fait quelque chose, c'est un truc de bonjour Ça va C'est un truc de bonjour C'est un truc de bonjour C'est un truc de bonjour Sauf si tu gardes le son, je fais du coup, tu me souviens En plus, profite bien tes vacances Chan est actuellement en Corse C'est vrai Oui Elle a rejoint le gars du maquis Ok Qui est son chéri D'accord Et ils se sont rencontrés pour la première fois il n'y a pas longtemps C'était la semaine dernière Les corses, on avait du coup le gars du maquis Bravo Je suis T'interromptu Je peux pas l'invassir Tu prends le maquis pour passer en Corse Exactement C'est cool J'adore la Corse C'est cool Pour ceux qui ne sont jamais allés C'est très très simple C'est déjà l'invassir Bah oui T'as une question là-bas C'était une surdée Forcément Et oui Et on se revoit Arrêtez pas à chier Enfin, je croyais que c'était du coup C'est 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 du coup Je vais essayer On va essayer Il faut peut-être vous amcer Ou bien sûr Non, non, non Vous pouvez répondre aussi Au sondage à voir Vous avez intérêt à mettre oui Vous savez quoi ? Si vous mettez oui, je vous fais un petit brushing. Le petit brushing. Je vous fais un brushing, vous mettez oui. Si le oui n'a pas la majorité, c'est au brushing. Merci. C'est hyper que je suis clair. C'est la manipulation. Je ne sais pas. Si vous voulez que je fasse un petit brushing, c'est pour vous d'ailleurs d'ailleurs. Ok, apparemment, personne n'a fait du brushing. On fait du dancing. Ah, du dancing ? Chacune ? Oui. Chacune. Ok, ok, ok. Je suis prêt à mettre 4000 points. Oh. Mais de votre côté, c'est facile. Ils ont mis une fois dans le sondage, même si je vais cliquer sur la balle. Alors, demain soir, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne pense pas au vu des votes, mais je pense qu'on va l'annuler. On aura une vidéo demain soir où Lucas m'a fait de l'ASMR. C'est vrai, je sais. Donc, ce sera demain soir à 20 heures sur YouTube. Non, c'est pas bon. Vous pouvez encore voter. Ça va, ça va. Oula. Oula, mais j'avoue. Non, mais il y a quelqu'un qui est en train de mettre des points là. À mon avis. Attends, tu peux voter plus si tu as des points en vie. Mais non, c'est vrai. Oui. Je ne sais même pas. Oh là là. Oh là là, mais attends. Oui, c'est quasiment excellent. Oh là là. Oh. Quatre mille, mon dieu. Ah, mais c'est toi, Jojo, qui a mis des points pour lui. Super. Oh là là. C'est toi, Jojo, qui a mis des points pour lui. Oui, je vois. Oui, je vois. Allons-y. J'ai hâte. C'est quelqu'un qui a remis des points pour lui. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je ne peux pas voter. C'est moi. Mettez plus. Mettez plus. On croit qu'un Jojo, il veut s'embrancher. Moi, je crois que je veux s'embrancher. C'est moi. C'est le sondage le plus cher de l'histoire. Mais Jojo, il mérite. J'avoue. Jojo. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Pour un fleur. Avec toi. Je serais prête à tout. Pour un simple rendez-vous. J'ai coupé pour vos petites oreilles sensibles. Faut pas chaud en tête. Faut pas chaud en tête. C'est le Faut pas chaud, mais juste les oreilles et les oreilles et les oreilles. Mais attends, je m'en ai gagné. Oh là 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 là, les deux. Let's go ! Alors, ceux qui votent oui, je ne vous oublierai jamais. Mettez tous votre nom dans le chat, ceux qui votent oui. Il va se faire tatouer les noms. Vous me demandez de l'entendre, je le fais. Je prends la règle. T'as voté oui, toi, parce que c'est marrant. Allez, je change mon vote, voilà. J'ai voté oui avec masse de poche au bébé, ok ? Dis-moi, il lui faut mille lave. Toi, madame. Oh là là. Eh, là, dis-moi, vous êtes les meilleurs. Regardez qui c'est qui. Allez, je te laisse faire ton prochain. Là, dis-moi. C'est droite. C'est lequel, là, de pas s'en fout. Oh là là, il y a le choix. Regardez là. Alors, on va dire, ça c'est le fin. Le paille. Et Moumoute. On va les appeler comme ça. Écrivez celui que vous voulez. Fin, paille, Moumoute. Moumoute, paille. Fin. Coucou ce qui arrive. Moumoute. Fin, ah, mais sondage. Sondage, sondage, pas. Pas sur l'entrée. Un petit sondage, il va être asséché. Un petit sondage rapide. De même pas une minute. Ouais, une minute. Fleur. Ouais, c'est brûte. Fin, ok. Ah. Fin. C'est une mission de faire avec. Ah, vous voulez. Un petit peu de... Tu me fais soin. Oh, tu as faim. C'est très... C'est pas trop quoi. Ça se joue entre les deux. Gaston. Un petit chant vendu après Gaston. Le sud. J'allais partir là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ça va être ridicule. C'est vrai. C'est vrai. Chochot ou plus. Attends. Chochot, tu veux pas partir sans ça, d'abord. Chochot, ça c'est pour toi. C'est grâce à toi qu'on est là. Que je te fais plein de gros bisous Chochot. Si tu es en train de partir. Prends soin de toi. Tu ne seras pas oublié. C'est un gros Chochot. De tous ceux qui ont eu. Et demain, pour la timbouille, vidéo à 20h00. Une seconde à moi, tu sais pas lui. Je vais faire le vin aussi. Pour faire plaisir à toute ma timbouille. Oui. Oui, oui, oui. Ah, l'enfant lui. Oui, 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 oui. T'as su. Oui, 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 oui. Ah, l'amour, regarde. Putain, on fait un duo là-dessus. Ma vie, ma vie. Pourquoi pas Tilly de Fleur à fin de nez ? Elle était belle, moi, de la chaîne. Ah, bisouchon. Bisous, bisous. Pourtant, la chaîne, elle a attrapé. Tilly de Grey, ma vie. L'histoire se raconte. Oui. Comme la dernière page de ma vie. Je tueurais en l'air, je tueurais depuis. Il y a des voies de peine, elle est ici. Il y a des voies de peine, elle est ici. Ah, Morgan, fan de PNL. Pour les fans de PNL, c'est quoi votre musique préférée de PNL ? Tilly de Grey. Là, moi, c'est un peu dur, ouais. Tilly de Grey. Il y a des voies de l'air de PNL. C'est très bon. Moi j'adore, moi je sais ce que c'est bon, tu sais peut-être que les mêmes choses, ouais Non, c'est vraiment le mec, non c'est t'étais ou t'étais chouette Non pas du tout Ah ouais c'est pas ou t'étais, moi j'ai six d'entre jusqu'au dernier graména que j'adore les deux C'est une torture de chaussière, vas-y toi Ah c'est deux frères Deux frères, elle est incroyable, j'adore Deux frères, deux frères, le bain Deux frères On a grandi quand il est grandi J'adore le frère, il quitte, je quitte Jusqu'au dernier gramme, j'avoue que Oh là Elle me fait quelque chose jusqu'au dernier gramme Deux frères, comme ça, un stream, un parleur Ouais c'est un stream, moi je peine elle quand même, faut le rappeler Sulu Chang, elle est incroyable. Habituellement, moi, je préfère NOS dans les zones. J'adore les deux, mais j'ai ma préférence pour NOS. Mais Sulu Chang a des mots dedans, il est incroyable. Il me fait vibrer, ouais. Tu vas me te dire. Tu vas me te dire. Pim te puter. Ouais, d'accord. Ouais, on va faire une séance NOS, les gars. Je vous referai, je vous oublie pas, je ferai le pinceau fin après. Je pense que... Il faudrait que je cherche des écouteurs, que tu puisses les mettre. Ok. Pendant que je fais la séance NOS. J'ai les enrées seules. Ah bon, pas en noir. C'est vrai. Enfin, je me mets, j'ai un problème. Moi, je fabrique. On m'appelle la bouche humaine. T'as déjà vu le Shrek ? Oui. Ok. Ok, bon, tu me fais peur. Je sais pas si c'est une blague ou pas. Non, non. Dans tous les cas, du coup, je ne devrais pas être d'écouteur. Mais t'as un casque. Si tu veux être d'écouteur. Non, je ne peux pas le connecter au micro. Il faut un truc qui soit connecté au micro. On n'a pas pris rien, tu vois. Non, non. Non, tant pis. Je vais le faire comme ça. Salut, Maïka. Et du coup, coucou de Bordeaux. J'espère qu'il fait beau au Québec. Coucou, Maïka. Dans ces oreilles, il y a poids à manger. Il y a surtout à manger, pour le coup. Tu me dégoutes, mais ce n'est pas possible. Par contre, c'est que moi, je fabrique. Non, mais en vrai, ça va. C'est une blague. Par contre, dès le moment que je fabrique de la serre humaine, je suis une putain d'usine de cidre. Oh, merci beaucoup, Titanos. Oh, beaucoup, Titanos. Le plus beau est là. Merci, Titanos, pour ton 3ème mois consécutif, au plus. Tu arrives, Bill Boy, à l'heure. Nous allons faire une séance d'hypnose. Petite séance d'hypnose. Donc, je vais tous vous demander d'être totalement posé. Donc, vous allez vous installer dans votre lit, votre bordeaux. Et vous allez vous concentrer sur le son de ma voix. Vas-y, je vais chercher les écouteurs. Je vais chercher les écouteurs. Tu n'as pas pris le ticket, hein ? Je vais me chercher la gueule. J'espère que ta première journée de travail s'est bien passée. Sinon, ça va bien. Et toi, Titanos, la forme, ou quoi ? Roxane, même, exactement. Il y a un moustique chez moi, impossible d'être étendu. Alors, Itario, c'est le moment de sortir des plus belles techniques ninja. Je te jure vraiment, le coup, comme ça, ça passe hyper bien contre les moustiques. Vas-y, regarde, il y a Dark Soul qui nous a planté son brûle. Alors, voici les écouteurs, écouteurs logitech, évidemment. Sondage de quelle couleur vont terminer les écouteurs de Roxane. Tu me t'écoutes. Merci, toi aussi. Je vais bloquer. T'as regardé de quel sens tu voulais les mettre ? Non, je n'ai rien à foutre. C'est bon, je fais d'un bon sens. Oh, langage. Les écouteurs, je t'appelle. Ok. On va faire un truc aussi. Attends, attends. Reste beaucoup. Ferme-la. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est confortablement installé ? Tu es confortable ? Non, non, tout le monde, ça fait depuis le début de l'année. Bon, ça, je m'en fous. Donc, asseyez-vous tranquillement. Juste détendu. Vous pouvez mettre un casque si ce n'est pas encore fait. Vous couvrir. Vous pouvez vous couvrir également si ce n'est pas encore fait. Juste, mettez-vous bien en fait. C'est d'où ? Est-ce que ma voix, ça va pour toi ? Oui, ça va. Ok. Non, mais je veux dire, le son est bien. Oui, j'ai compris. Ok. Je trouve que ta voix, c'est de la merde. Je ne veux pas changer ma 10, tu rentres. Ok. Tu ne veux pas que je prenne ton siège ? Tu veux que je sois confortable ? C'est Damien, quelle couleur ? Avant toute chose. Ah. N'importe quoi. Bien, ce sera rose. Ok, tiens. Alors, tiens, tu veux mon siège ? Oui. Si tu veux, je sois confortable. C'est rapide. Vas-y, passe. Ah oui, pardon, excuse-moi, je n'ai pas. Passe. Alors, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'ai un petit jour de rose à vide dessus. Tu es très moche. Je crois que ça n'est pas validé quand j'allais l'acheter. Allez. Oh, pina, tu joues à l'ourgé. Je suis très moche. Je suis très moche. Donc, t'es tout. Là, maintenant, tu t'arrêtes de lire le chat, ok ? Je ne peux pas, il est partout. Tu peux regarder l'objectif. Ok. Allez, c'est parti. Nous allons commencer la séance. Je vais baisser la lumière. Ok. Alors, j'espère que tout le monde est confortablement installé dans son lit, son canapé, son siège de bureau, son fauteuil. À partir de maintenant, vous n'allez suivre seulement que les instructions que je vais vous donner. Donc, je vais, dans le premier temps, vous demander de fixer un point. Donc, il ne se trouve pas sur l'écran, évidemment. Il est très moche. Donc, vous pouvez fixer un point. Si vous le fixez un petit peu plus au-dessus de la ligne de raison, de votre ligne de raison à vous, eh bien, c'est un peu mieux. Voyez ? Si vous fixez un point comme ça, par exemple. Voilà. Fixez un point tranquillement. Oui. Donc, on respire tranquillement. Vous fixez ce point. Et vous respirez. Inspire. Et on expire. Inspire. Expire. On essaye d'avoir la respiration la plus calme possible. Inspire. Expire. Très bien. C'est très bien ce que vous faites. Quand vous aurez envie, peu importe quand, vous fermerez les yeux. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui voyez, à quel moment vous avez envie de fermer les yeux. Et vous sentez le poids de votre nuque. Bien sûr, vos épaules est confortablement installée sur le goussin. Au top. Vous sentez ce poids très 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 fort. Très 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 fort. Et vous sentez les épaules, les épaules ainsi que les bords, posés sur vous ou à côté de vous. Ensuite, vous sentez votre dos, votre dos ainsi que vos hanches, tranquillement posées, vos jambes très lourd. Et vous sentez lourd, extrêmement lourdes, extrêmement lourdes, ainsi que vos genoux. Ainsi que pour amener vos pieds déliquitement reposés. Et vous sentez très bien, vous êtes calme et vous continuez d'inspirer et d'expirer. Inspirez et expirez. Peut-être que vous ressentez l'air quand vous inspirez qui est un petit peu plus frais, un peu plus sec. Il entre dans vos poumons et fait s'entrager, s'entrager jusqu'au point hache, qui permet aux poumons de gonfler. Et pendant l'expiration, vous sentez cette air un peu plus humide, un peu plus chaud. Ce même air qui vient de remplir vos pouvoirs d'oxygène. Vous sentez votre ventre qui gonfle et se dégoinfle à mesure de ses respirations tranquilles et cales. Vous êtes bien. Et à partir de moment, je vais vous demander une seule chose. C'est de visualiser une porte. Une porte qui peut être en bois, en fer, ou simplement un rideau ou toute autre chose dans votre imaginaire. C'est à vous de choisir comment vous voulez qu'elle soit, tout simplement. Et de continuer à respirer. Vous voyez cette porte matérialisée, bien cette porte dans votre esprit. Et je vais vous demander d'avancer jusqu'à elle, tranquillement. Un pas. Deux pas. Trois pas. Vous marchez jusqu'à elle. Et puis vous la poussez délicatement. Vous la traversez. Vous traversez la porte. Vous traversez cette porte tranquillement. Et vous continuez votre voyage. Peut-être que vous êtes arrivé dans un endroit que vous aimez. Visualisez un endroit que vous aimez particulièrement. Une plage. Ou peut-être une montagne. Un jardin. Ou un environnement familial. Qui vous détend. Continuez de visualiser cet endroit. C'est très bien. Vous pouvez marcher dans cet endroit. Vous s'y déplacez. En saisir les couleurs. Les formes. Il y a peut-être de la verdure. Ou autre. Respirez tranquillement. Et continuez de vous balader. Vous s'y déplacez. Peut-être également que vous sentez des odeurs. L'odeur d'herbes coupées. Ou d'autres odeurs de cuisine. Peut-être l'odeur d'un billet. Ou l'odeur de la mer. Vous êtes bien. Essayez même d'entendre les sons qui pourraient composer cet endroit. L'eau. L'eau. Le vent. Ou les oiseaux. Prenez un instant pour profiter du paysage. Un doux paysage. Un doux paysage. C'est parfait. Et maintenant que vous avez bien profité de cet endroit. Vous pouvez vous retourner et repartir vers la porte que vous avez laissée quelques minutes auparavant. Remarchez vers elle. Et la traversez à nouveau. Vous marchez tranquillement. Et vous la traversez. Un pas. Deux pas. Trois pas. Vous êtes à nouveau ici avec nous, mais n'ouvrez pas les yeux tout de suite. Profitez encore de cette relaxation profonde. Profitez encore de cette respiration. Inspirez. Inspirez. Et expirez doucement. Vous retrouvez vos pieds sur le sol. Vous posez sur votre pied. vos genoux toujours bien verris, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui gonfle et dégonfle à mesure que vous respirez, vos épaules, vos bras, puis votre tête tranquillement posée et reposée. Et quand vous serez prêt, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et vous reconnecter à notre monde. Et vous êtes de nouveau là. Moi j'étais pas de... Toi, t'as eu trop chaud. Ouais, j'ai un café chaud. Toi, t'as eu trop chaud, ça t'a déconnecté aussi. Ouais, j'ai eu trop chaud. Il fait même quand t'es cinquante dans cette pièce. Va te passer de l'eau. Ah oui, voilà, t'inquiète, j'attendais que ça. Va te passer de l'eau. Je te jure. Tiens, je t'en rends pas place. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment vous avez trouvé ? C'est vrai, ça t'a plu ? C'était parfait. Ah ! Il y a eu beaucoup de gens qui parlaient plus du tout. Il restait que quelques modérateurs. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Les deux ? Oui. Est-ce que c'est même dans la baignoire ? Il y a des gens qui se sont endormis ou pas ? Ou est-ce que vous avez bien visualisé le lieu ? En vrai, ça m'interesse de savoir vraiment des retours. Est-ce qu'il y a des moments qui vous sont dérangés aussi ? Ou ça vous a un peu sorti euh, du moment d'hypnose ? Dites-moi. Je vais y rester pour ce soir. Carrément. Et puis à un moment, je me suis mis à rire. Je pense que c'était la tension qui partait. Alors, l'hypnose, on peut rigoler, on peut pleurer, on peut avoir envie de crier. Voilà, et c'est pas grave. C'est le corps qui s'exprime. Et en effet, tu as raison. L'attention qui descend, qui se relâche, c'est aussi un signe... Et bien avant-coureur que l'hypnose fonctionne. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner sur vous. Et que ça vous a détendu surtout. Moi ça m'a fait très plaisir. J'adore faire l'hypnose. Alors j'en fais un peu à mes patients, donc euh... J'ai plus souvent l'habitude. Mais après, c'est toujours différent quand on n'a pas les gens en face de nous. Et surtout, en général, mes patients, vous voyez, je les emmène quelque part dans un endroit qu'ils ont choisi. Ils choisissent souvent des lieux de familial. Voilà. Lucas lui s'est donné que tu te prends une touche. Et bien, tu sais que pendant mon examen d'hypnose, un des... ça va ? Ouais. Je te jure, je te jure. 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 Ouais, mais ça va en vrai. Ah ouais ? Ouais. Le gars était se rafraîchir. Ouais. Ouais, du coup, il m'a dit peut-être ouvrir la fenêtre. Putain, pour les mains rafraîchir, je vais dans la salle de bain. Et je... On a un petit peu ouvert la fenêtre pour que Lucas ne meure pas ce soir. Horrible, oui. Je disais que, nous, en hypnose, pendant la formation d'hypnose, eh bien, on apprend à donner chaud, donner froid, avoir mal au ventre aussi. On peut, on peut induire plein de sentiments quand on fait de l'hypnose. Ouais, je vais faire mes mots dedans. Oui. À quand une ouverture Pokémon ? Eh bien, est-ce que tu as vu déjà mon ouverture sur ma chaîne, Elle Coco ? Eh bien, il y aura d'autres ouvertures. Que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne YouTube. Ne vous embête pas. Ah mais après, tu vois, je pense qu'il y en a, du coup, j'ai pas vu les réactions. Après, il y en a qui étaient vraiment dedans. Ah oui. Ok. Tu vois, voilà, pour le procès, en fait, j'arrive pas à rembourser. C'est vrai qu'en fait, moi, je me suis déconnecté au moment de la porte. Alors que j'étais vraiment à fond, tu vois, j'essayais à fond. Au moment où tu as dit la porte, j'ai entendu un mec dans ma tête gueuler la porte. Moi, j'ai cru que, j'ai cru que ce qui t'a fait rire, c'était quand je lui disais, vous pouvez renfoncer la porte. Ah non. Ah non, je suis... Et là, je me suis dit, merde, il a dû se dire que j'aurais passé comme ça en bout. J'ai entendu un gars débile, c'était certainement moi, il y en a à la porte. Encore une ouverture de ton cabinet de relaxation, Guido. C'est ouvert. Ah, parce que tu faisais beaucoup de bordel. Ouais. Et tu bues. Et tu sens hyper fort aussi, c'est hyper douloureux, ce qu'on sentait du tout. Ce sens important, mais il n'y a qu'un bruit. J'ai essayé, on a un gros collier. C'est un gros collier. Tu m'as imaginé la porte tellement j'avais été déconnectée. Donc il y en a qui ont vraiment été en état d'hypnose, du coup. Et donc, quand une ouverture de mon cabinet de relaxation est guidée, j'aurais trop peur de me faire agresser. C'est débile comme truc, mais je crois que je ne pourrais jamais ouvrir un cabinet toute seule ou quoi. Est-ce que j'ai trop peur de me faire agresser ? C'est débile. C'est débile. Non mais je sais. Et quand on devait partir, j'aurais dû me laisser derrière un peu. Ah d'accord, Nicole. Donc j'aurais peut-être dû te dire au revoir et te promettre de revenir. Mais ok. Et ton lit, c'est endormi, ok. Ok. Mais tant mieux. Mais c'est cool. C'est cool, ouais. Par contre, tiens, je reviens sur un truc. Je t'ai vu celui qui a dit qu'il n'avait pas mon ASMR. Je t'ai vu. Je m'ai même pas vu. C'est vrai. Et t'inquiète, je profite qu'il soit en train de dormir pour dire que je n'ai pas son ASMR. Après, je t'adore. Après, je t'adore ça. Mon premier hitter, ça me voilà. Ça troncle. En vrai. En vrai, je sais. Ça ne plaît certainement pas à tout le monde. Mais si. En vrai, j'essaie de faire au mieux. Et je comprends. Mais non. C'est pour drôler. Lucas le visile. Mais après, il dit qu'il ne veut pas le bordel. Il est en train de nettoyer toute la maison. Il est en train de passer la mousse. Pastos. Pastos. C'est quoi ce truc ? Ah, c'est le masque. De toute manière, les amis, ça va être la fin du live pour nous. Ça va déjà ? Ouais, les 22h. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Parce que je me lève très tôt. Moi, j'ai un travail, monsieur. Je suis du matin. Ouais, c'est cool. Je travaille. J'ai beaucoup. Ah si. Je vais regarder qui c'est qu'on peut... Ah, c'est pas. Tu fais ton... Ton petit truc. Et alors... Qui c'est que vous ne voulez surtout pas voir Oster ? Dites-nous qui vous détestez. On va créer une tension. C'est sûr. Ah, merci encore les amis. Ce soir, on est encore. Tu n'as pas visité la France. Vous êtes les amis. Ou c'est bien ? Ou c'est bien ? Tu parais des fois. Continue. T'inquiète. T'inquiète. Tu détestes. Ah, tu détestes le messager ? Sinon, ils t'ont... C'est gentil. Vous êtes trois. T'inquiète. T'inquiète pas, je t'avais compris. T'inquiète. C'est pas besoin de toi. Laisse-nous avec ton cousin. Ok. Ah non, je... Oui, je suis d'accord. Et puis on peut. On peut, on peut. C'est clic clic clic. Je suis d'accord. Ça n'a pas l'image là. J'avoue. J'avoue. Tu perds rien de l'avantage. Oui, je ferais pour lui. Il y a une pire image. Les deux yeux blancs. Ouais, il y aurait en effet la séance en replay. Ce que je t'invite à faire à la fin de ce live. Tu regarderas, il y a une nouvelle vidéo qui va se créer. Je crois que ça c'est automatiquement si je ne m'abuse. Et donc tu auras juste un regret sur le replay sur cette vidéo-là. Et tu vas pouvoir regarder en effet donc le... L'hypnose, excuse-moi, je vais chercher le mot. Ça va être vers, à mon avis, la moitié de la séance d'hypnose. Si tu veux trouver où est-ce que ça commence. Oui, c'est au bout de 40 minutes. Bon, écoutez les amis, ça va être la fin pour nous. On va vous laisser. Et on vous souhaite une très très bonne soirée également. Et à demain. Et à demain pour notre vidéo ensemble. Ça sera ma première. Ouais, c'est sa première vidéo sur YouTube. Donc... Pardon. Ça y est, je m'en parle. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, ce soir on finira du coup sur le messager. Il faut que je trouve le message. Évidemment, je n'arrive pas à le trouver. Comme à chaque fois. Il a raté un raid des 200 meilleurs viewers du Twitch game. En plus, il vient de host du Canada après. Ouais. C'est ce que je vois. Et bien, tant pis. Pas de host ce soir du coup. Tant pis, pour ceux qui le suivent, vous pourrez lui dire qu'il peut avoir le son. C'est ça. Il a craché. Ah merde. Arrête. C'est triste. Je crois que tu allais faire une blague sur le fait de te cracher. Non. Ok. Et bien, tant pis. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Et on se retrouve pour un nouveau live. Je pense que ce sera mercredi soir. Dormez bien les amis. Bisous bisous. 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 Bisous.